Bonjour, je m'appelle Tiengaye, je suis élève de deuxième année de BTS et ma chère donc management hôtel et restauration au sein du lycée Alexandre Lima, lycée d'excellence de restauration hôtellerie. Moi je viens du Paraguay donc pays au centre d'Amérique du Sud et je suis venu suivre le parcours de mon père, lui il était au lycée Dumas en 1992 avec certains anciens professeurs qui sont toujours présents donc moi j'ai fait mise à niveau après un bac général, je me suis incrusté au lycée Alexandre Lima pour apprendre les métiers de la restauration des arts de table et puis j'ai poursuivi avec un BTS donc management hôtellerie restauration. Ah oui, la situation est porteuse aussi bien d'un point de vue poste à pouvoir que la multiplication des concepts ce qui fait qu'on peut trouver sa voie dans la restauration mais dans des domaines très divers allant du palace à la restauration de collectivités voire de la restauration rapide pour nous plutôt de la restauration rapide de haut de gamme et la création d'entreprise on sait qu'aujourd'hui 75 % des dans les cinq ans 75 % des gérants vont prendre leur retraite donc il y a vraiment une niche à pourvoir. L'objectif de cette journée est double en fait c'est celui de montrer nos équipements qui sont tout récents et qui résultent d'un très bel investissement de la région Grand Est et le second objectif essentiel pour nous c'est de recruter donc de faire découvrir nos formations de lever les doutes pour les jeunes qui souhaiteraient nous rejoindre donc leur présenter une information la plus juste possible aussi bien pour des jeunes en poste troisième c'est à dire à l'issue de la classe de troisième mais également des jeunes qui ont déjà ou qui vont être titulaires d'un baccalauréat et qui vont nous rejoindre en bts donc ici au lycée on a service donc tous les arts concernés serveurs managers en salle sommellerie etc et les mentions complémentaires barman aussi après on a cuisine avec différents types dérivations pâtisserie traiteurs cuisine traditionnelle et après on trouve la mention hébergement donc c'est tout la partie consacrée à la à l'hôtellerie ça c'est restaurant d'application c'est là où les clients vont être accueillis par nos jeunes étudiants pour profiter des menus proposés par le lycée du mât on a une capacité maximale dont les menus festifs de 90 couverts même vision sont couverts et normalement accès clients c'est juste ouvert le midi nous avons des partenaires des entreprises de toutes sortes ça va du palace du palace étoilé parisien à de la restauration collective en passant par une agence de voyage donc nous avons de nombreux partenaires on a d'ailleurs un bureau des entreprises qui est donc chargé effectivement d'entretenir ce réseau et on a en l'occurrence accueilli 44 entreprises mercredi pour des présentations à nos élèves